La deuxième chose à demander, cette constitution n'est pas démocratique, il faut une assemblée constituante après cette transition. Il faut permettre à tous les partis politiques, ceux qui ont été interdits pendant tant et tant d'années, de se doter des moyens de pouvoir participer librement et pleinement aux débats démocratiques, de permettre aux syndicalistes d'exercer leur rôle. Nous avons été quelques-uns à nous mobiliser autour de ceux de Gaspin qui ont été sévèrement réprimés. Et nous pensons aujourd'hui à tous ceux qui ont donné de leur liberté et qui ont perdu leur vie au service de leur pays et de la liberté en plus. Bien sûr, nous disons ici, haut et fort, que c'est à la Tunisie de choisir son destin. Et la Tunisie n'a pas eu besoin de la France, et les Tunisiens n'ont pas eu besoin de la France pour choisir la question. On va en oeuvre, on va en oeuvre. Et nous avons exigé maintenant de la France et de l'Union Européenne, qui a passé tant et tant d'accords économiques, comme si on avait placé Ben Ali et tous ses régimes pour en plus, sous une attente d'oxygène, c'est qu'au lieu de favoriser le développement économique de sociétés françaises et européennes, c'est exigé la démocratie et des ajustements démocratiques. Et il le faut aujourd'hui les entreprises françaises qui sont présentes en Tunisie, où l'on envoie beaucoup et beaucoup de touristes qui ne voient que la plage mais qui ne voient pas la vraie Tunisie, il faut leur dire arrêtez tant que la démocratie n'est pas reloignée, car c'est une forme de néocolonisation que vous pratiquez. Je suis un sujet qui est important, c'est les militiaux ! Ben Ali, un sotter 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 ! Jadamim ! Jadamim!